Allez dernier c'est dur, j'ai plus d'énergie, j'en peux plus. A quel étage tu t'es arrêté ? Je ne fais plus, mon cerveau ne fait plus. Allez le petit déjeuner prêt, crème de riz, ici vous connaissez avec de l'eau, des myrtilles mélangées avec de la stevia et puis là j'ai mes blancs d'oeufs avec un oeuf entier, blanc d'oeuf liquide bien pratique et un oeuf entier tout mélangé et puis mes vitamines du matin. Voilà les amis pour bien commencer la journée, ça tape le soleil mais je profite encore de déjeuner au soleil dehors parce que dans une semaine je rentre en France ça y est avant de repartir ensuite en Italie donc c'est dans 15 jours, dans 15 jours la compète donc ça y est ça se rapproche, là je profite encore un petit peu de la chaleur avant de me retrouver dans le froid, ça va faire tout bizarre mais allez on lâche rien. Donc voilà les amis ça y est mon programme cuisses Classy Legs est enfin dispo donc sur mon site vous pouvez télécharger dès maintenant donc voilà c'est le programme que j'ai établi depuis plusieurs mois maintenant donc pour me préparer à ma nouvelle catégorie classique physique et donc pour prendre des cuisses un peu plus parce que c'est vrai qu'en main de physique, j'avais pas forcément besoin de les travailler beaucoup beaucoup même si je les travaillais toujours quand même tout le temps chaque semaine mais là j'ai doublé mes séances donc ce programme c'est un programme de cuisses avec deux séances par semaine avec une ciblée un peu plus sur les quadriceps et une autre un peu plus ciblée donc sur les ischios voilà vous avez pas mal de toutes les séances avec bien sûr les vidéos de chaque exercice détaillés et aussi les exercices de remplacement au cas où vous pouvez pas faire ces exercices parce que vous n'avez pas les machines dans la salle par exemple les exercices de remplacement du squat pour ceux qui peuvent pas faire de squat comme moi donc voilà c'est très très complet allez checker tout ça donc là par exemple mon exercice favori ici le belt squat je sais que vous l'avez pas dans toutes vos salles en france notamment donc là je vous explique comment le faire en vidéo si vous l'avez et puis je vous explique les exercices de remplacement au cas où vous n'auriez pas cet exercice cette machine dans votre salle donc voilà hop et c'est pareil pour tous les exercices donc plus d'excuses en tout cas c'est un programme vraiment super intense donc voilà je sais que ça va être dur mais voilà il n'y a pas le choix les cuisses ça prend beaucoup beaucoup d'énergie mais voilà il faut ça au moins deux bonnes séances pour vraiment vraiment progresser donc voilà c'est le but de ce programme j'espère qu'il vous pleura les amis donc allez c'est parti aujourd'hui ça va être une séance cuisse mais ça va pas être une séance du programme parce que c'est vrai que là c'est les deux semaines qui me restent avant donc ma compétition donc là je cherche vraiment plus du tout à pousser lourd à faire des grosses séances super intense et tout ça mais c'est surtout le but c'est vraiment de pas se blesser parce que là j'arrive je puisse vraiment dans les réserves de l'organisme donc on est beaucoup plus fatigué et vraiment on est sujet aux blessures donc là ça va être plutôt des gens de circuit training donc que ce soit pour le haut du corps ou le bas du corps là ces deux dernières semaines ça va être plus sous forme de circuit training pas super intense en termes justement de d'intensité et puis de charge de poids donc voilà le but c'est de pas se blesser tout ça donc aujourd'hui ça va être plutôt séance bas du corps mais en circuit training donc je vais vous montrer tout ça donc là avant le training c'est toujours ma l carnitine ensuite j'ai mon big shot ici sans caféine hop là donc je mets toujours mes deux doses si je tombe et ensuite je rajoute toujours un petit peu donc de l citrulline malade dans mon prix or caout ces trois petites cuillères ça fait trois grammes en fait et voilà donc ça c'est mon pré-workout et ensuite ça sera pendant ma séance donc les bca et amino recovery après ma séance en attendant là c'est mon petit pré-workout j'en ai bien besoin donc comme je l'ai expliqué je prends pas de caféine de pré-workout avec des caféine parce que le matin je prends mon fat burner deux fois par jour et donc il ya déjà beaucoup de caféine dedans donc ça ferait beaucoup trop donc voilà ça suffit largement c'est vrai qu'en prépa surtout en fin de prépa on a du mal à dormir on peut croire que comme on est fatigué on va aller s'endormir et on va aller dormir toute la nuit comme une masse et tout ça mais c'est loin 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 d'être le cas parce que en fin de prépa eh ben on est forcément en déficit calorique en manque de glucides le corps est en état de stress permanent donc le cortisol est assez élevé et du coup ben tout ça ça fait une ben ça fait en sorte que au final on n'arrive pas à dormir ou du moins difficilement donc voilà tout ça c'est quand même assez compliqué mais voilà je vais gérer jusqu'au bout il me reste deux semaines donc je vais pas je vais pas lâcher donc ouais les amis on va descendre à la salle de la résidence en bas voilà pour éviter de perdre un peu trop de temps et après midi on ira se détendre un petit peu aussi on en a besoin on va faire donc les petites courses de noël enfin avant l'heure disons pour le black friday parce que c'est vrai qu'aux états unis même en france ça commence aussi à se faire mais c'est vrai que quand on était parti il ya huit ans ça existait même pas en france le black friday et là en ce moment ça y est ces dernières années c'est comme aux états unis donc voilà on va aller prendre un petit peu des affaires divers parce que on n'a plus rien et comme on rentre en france la semaine prochaine il nous faut des pulls et puis des trucs comme ça et à miami des pulls ou des pantalons ou des vestes on n'en a pas et on n'en a jamais eu parce qu'on est toujours en tee-shirt et en short donc voilà on a bien besoin et en parlant du black friday donc ce week-end encore donc samedi dimanche et aussi lundi cyber monday vous avez des promos donc sur le site de prozis donc ça peut être non seulement les compléments alimentaires mais ça peut être aussi tout ce qui est sacs habits tout ce qui est accessoires aussi écouteurs là c'est des écouteurs notamment que j'utilise pour m'entraîner donc qui en fait enlève le bruit extérieur donc quand vous avez des musiques qui vous aiment pas du bruit et tout ça à l'extérieur dans la salle ou quoi ben là ça coupe le bruit donc c'est vraiment super et comme ça vous êtes vraiment isolé donc voilà tout ça en fait c'est sur le site de prozis et vous avez en ce moment des promos pour le black friday et ça jusqu'à lundi cyber monday jusqu'à 60% et donc vous pouvez cumuler deux codes donc mon code julien q10 et les codes que je vous mettrai dans la description de la vidéo donc parce qu'il ya des codes différents pour samedi dimanche et pour lundi et donc ça c'est cumulable ces deux codes et ça va vous faire accumuler doublement de points et en plus de ça vous allez avoir des réductions jusqu'à 60% donc voilà profitez-en c'est vrai que c'est énorme ça n'arrive pas souvent donc donc voilà allez assez parallèle maintenant on descend à s'entraîner à la salle c'est parti bon on n'a pas de sapin à l'appart mais celui de la résidence il est quand même sympa c'est de noël approche mais bon on en fera peut-être un en france on verra en attendant allez on va s'entraîner à la salle de la résidence en bas bon je prends un petit peu le soleil encore un petit peu il nous reste une semaine avant tu crois que je peux bronzer en une semaine je vais devoir mettre encore des couches et des couches de tannes pour pas être tout blanc allez c'est parti séance cuisse aujourd'hui mais pas trop intense et en circuit training comme je voulais expliquer allez petit peu de temps on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 le 2 ans après mon opération, le jour de la compétition. Je m'étais fait opérer le 18 décembre. Donc là, ma compétition, c'est le 15 décembre. Donc, ça fera presque 2 ans après. Donc voilà, pour moi, c'est ça mon but. C'était vraiment ça. C'était le challenge de remonter sur scène 2 ans après dans une condition dans laquelle je n'avais jamais été. Donc pour moi, je pense que je saurais mieux que ce que j'avais été il y a 2 ans. C'était quand même 2 ans et demi que j'avais fait ma dernière compétition. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça le challenge. Peu importe après le résultat. À la limite, je m'en fous un petit peu parce que c'est par rapport à moi que je le fais avant tout. Donc après, il peut y avoir n'importe qui à côté. J'en sais rien. Donc je ne peux pas savoir quelle place j'aurais. Puis franchement, pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment l'importance de remonter sur scène. Donc voilà, je suis motivé à bloc. Donc voilà les amis, on se retrouve pour les prochaines vidéos Road to Classique Physique jusqu'à la compétition. Je vais vous partager tout ça. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne surtout. Activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ajoutez-moi aussi sur Instagram. Je vais partager pas mal de trucs. Peut-être qu'on essaiera de faire un live le jour de la compétition si on peut. Ça va être difficile parce que je sais que tu vas filmer en même temps. Donc on va essayer de gérer comme on peut. Mais voilà les amis, puis laissez-moi tous vos commentaires aussi. Et puis je vous dis à très vite, à la prochaine vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada